Bonjour à tous et bienvenue, voici quelques événements à noter dans vos agendas. Du 15 au 22 juillet à Royan, vivez une semaine d'évangélisation en surfant et en priant. Sur les plages de Royan, l'association Pray and Surf and Festival vous invite à vivre une semaine de mission en bord de plage avec au programme Surf aux aurores pour les plus aéri, prière, louange et eucharistie le matin, animation de plage et surf l'après-midi, suivi de veillée festive le soir. Renseignements et inscriptions sur le site http.2.2slash surfandpray.fr Également en Charente-Maritime, la chapelle harmonique présente la Folia, récital de viol de gambe autour de l'un des plus anciens thèmes musicaux apparus à la fin du 15e siècle dans la péninsule ibérique. Le jeune violiste Valentin Tournai est actuellement en tournée dans toute la France et notamment à la chapelle Notre-Dame des Anges à Royan le 28 juillet à 21h et le 29 juillet à l'abbaye aux Dames à Sainte, un partenariat KTO. Renseignements sur le site www.lachapelleharmonique.fr. Du 21 au 28 juillet, participez à une formation organisée par le diocèse de Nanterre avec Thérèse Jacob, philosophe et sexologue, et le père Bertrand Oville, délégué diocésain des jeunes de 18 à 30 ans. Une semaine à Borme-les-Mimosas pour se former dans les domaines de la vie affective, sexuelle et relationnelle. Cette formation s'adresse surtout aux jeunes de 20 à 35 ans désireux par la suite d'intervenir auprès des lycées et des aumôneries. Renseignements et inscriptions sur le site www.jeunecato92.fr. L'Institut Sophia, basé à Bruxelles en Belgique, propose à des jeunes adultes entre 18 et 28 ans une formation intégrale de la personne pour poser des bases éthiques solides d'une vie ouverte sur la joie de la vérité et de l'amour. Cette formation universitaire a pour but de s'enraciner dans la connaissance du Christ, de l'homme et du monde. La vie communautaire, organisée autour de la prière et de l'Eucharistie, est également une des composantes importantes de la formation. Tous les renseignements sur le site www.institusophia.org Du 11 au 15 septembre prochain, l'association Lourdes Cancer Espérance organise un pèlerinage à Lourdes qui a pour thème, avec Bernadette, prier le chapelet. Mgr Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, présidera ce pèlerinage. Les jeunes et les enfants malades ainsi que leurs frères et sœurs sont les bienvenus. Il est organisé pour eux un pèlerinage spécifique en parallèle à celui des adultes. Inscriptions et renseignements sur le site de l'association www.lce.org Et pour ceux qui cet été visiteront la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'association des Amis du Carmel de Lisieux et Ars Latina vous propose une exposition photographique autour de Sainte-Thérèse de Lisieux. Pourquoi ne pas y faire un détour le 16 juillet, jour de la fête du Mont Carmel ? Cette exposition sera présentée jusqu'au 15 septembre dans le déambulatoire nord de la cathédrale. Informations sur le site www.notredamedeparis.fr Et si vous souhaitez passer une annonce dans notre agenda, alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse e-mail à agendakto.tv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et nous écoutons un extrait de l'album « Calme et beauté » réunissant les plus beaux adagios classiques. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !